... Madame la ministre, on entame le deuxième débat et j'ai une deuxième question qui me taraude. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez changer, enfin casser le statut des cheminots. Alors, vous avez argumenté pendant un moment que c'était des privilégiés et que ça coûtait cher. On a parlé de 100 à 150 millions, puis finalement maintenant on tombe à 10 à 15 millions. Moi je voudrais juste rappeler quelques chiffres du statut des privilégiés de ce pays. Un salaire d'embauche pour un cheminot, c'est 1456 euros bruts. Je rappelle que le salaire SMIC, c'est 1498 euros. Et donc en fait, c'est une petite prime qui fait passer juste au-dessus de 30 euros. La prime pour les nuits, entre 1h et 6h, 2,70 euros de l'heure. Et la prime de milieu de nuit, c'est-à-dire de 21h à 1h du matin et de 6h à 9h du matin, 0,20 centimes de l'heure. Et pour le travail le dimanche, tenez-vous bien, 4,50 euros de l'heure. Alors on a un problème, Madame la ministre. C'est que si vous cassez le statut des cheminots, c'est ce qu'a dit M. Pépi, il n'y a pas longtemps à la radio. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Il a dit que si on casse le statut des cheminots, ça va nous coûter plus cher que si on le maintient. Parce que personne ne voudra travailler pour 4,50 euros parce que ça ne sera y compris pas permis. Et qu'il faudra payer les nuits, à l'heure où ça vaut, les dimanches et les jours fériés pour assurer les services publics au prix où ça coûte. Et ça vous coûtera plus cher un contrat de droit privé qu'aujourd'hui le statut. Donc, si vous n'avez que la raison économique, qui ne tient pas la route, je me dis que c'est autre chose. Et là encore, je pense que vous voulez, vous avez une vision dogmatique des choses, je vous l'ai dit, vous voulez le scalp des cheminots. Et en vérité derrière, c'est pour vous attaquer à la retraite. Parce qu'aujourd'hui, le statut va avec la retraite, puisque c'est une caisse de prévoyance. Et que demain, vous voulez remettre toutes les retraites dans ce pays. J'ai encore 4 secondes, monsieur le Président. Toutes les retraites de ce pays à bas et au plus bas niveau. Je vous remercie.